L'échange de la méiose Sur ce document, on vous présente un cross-in-over inégal et on vous demande de déterminer les conséquences sur le génotype des gamètes produits et d'autre part d'indiquer quel élément favorise sa survenue. Dans le cas présenté sur ce document, un échange de chromatides homologues se fait, mais pas de façon équitable. L'enjambement et l'échange s'effectuent à la suite d'un appareillement incorrect. Cet appareillement incorrect est favorisé par la présence de séquences répétées de nucléotides, de part et d'autre d'un gène. En fin de prophase 1, le cross-in-over se fera entre la première séquence répétée d'une chromatide et la deuxième séquence répétée de la chromatide homologue. A la fin de la division réductionnelle, suite à la séparation des deux chromosomes homologues, toujours à deux chromatides, les deux cellules filles ne récupèrent pas la même quantité de matériel génétique. Dans une des cellules filles, un chromosome présente une chromatide plus courte que l'autre avec perte d'un fragment de chromosome et donc de matériel génétique. Alors que dans l'autre cellule filles, le chromosome présente une chromatide plus longue avec un fragment de chromosome supplémentaire et donc du matériel génétique supplémentaire. A la fin de la division équationnelle, à la suite de la séparation des chromatides, on obtient quatre cellules filles haploïdes en télophase 2, à savoir deux gamètes possèdent un chromosome à une chromatide complète, un gamète possède un chromosome à une chromatide avec du matériel chromosomique en moins, tandis qu'un autre gamète présente un chromosome à une chromatide avec du matériel chromosomique surnuméraire. On observe ainsi que dans ce gamète, le gène est en double exemplaire. On dit qu'il a été dupliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada